Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Parabole. Notre émission aujourd'hui sera très nature. Tout à l'heure, nous irons du côté de Tierenbach suivre une balade d'un curé pas comme les autres. Et puis tout de suite, nous allons partir du côté d'Ergersheim pour la procession d'érogation. Cela se déroulait juste avant la fête de l'Ascension. Qu'est-ce que signifient ces processions ? Nous allons vous expliquer tout cela, un sujet réalisé avec Jean-Pierre Bertrand et Pierre Niederkorn. C'est peut-être la nouvelle conscience écologique qui a contribué à remettre au goût du jour la célébration d'érogation, les jours qui précèdent la fête de l'Ascension. Cette pratique chrétienne naît à la fin du 5e siècle pour demander de bonnes récoltes. Et il est vrai qu'ici à Ergersheim, nous avons beaucoup de vignes. Donc c'est une prière de bénédiction pour que Dieu donne force, vigueur à ce que nous avons planté en terre. C'est une ancienne tradition de l'Église que nous avons finalement ressuscité depuis quelques années. Une procession, c'est un élément de piété populaire. C'est le peuple de Dieu qui est en marche et de se dire, Dieu fait route avec nous. Quand nous avançons ensemble, quand nous avançons dans la vie, on n'est pas seul, il est à la présence du Seigneur. Et moi je trouve ça très beau que voilà, tout en marchant dans les chants, dans les prés, qui nous rappelle que Dieu est avec nous, qu'il est notre Seigneur et que sa présence finalement ne fait jamais défaut. Comme ici à Notre-Dame d'Albron, ces prières se font à la suite d'une messe, alors que les membres de la communauté partent en procession au milieu des chants. C'était vraiment je crois un acte de foi, on se tourne vers le Seigneur, on le dit, il est le créateur de toutes choses. Et voilà, c'est invoquer sa puissance, sa force pour que ces grains qui sont jetés, qu'on accepte de mettre en terre, qu'ils puissent finalement mourir et donner une plante, qu'ils puissent donner du fruit. Donc c'est une prière qu'on adresse à Dieu, on lui demande de donner force et vigueur aux plantes. Pour ceux qui participent à cette procession, il ne s'agit surtout pas de folklore, mais plutôt de reconnaître que l'homme est tributaire d'une nature qu'il ne maîtrise pas. Si je regarde les champs de blé, avant j'ai dit à ma femme, il y a du blé là-dessus, mais c'est pas cru. C'est dû à la météo et si on ne prie pas, on ne peut pas avoir le bon Dieu, il faut qu'il bénisse, alors on a de la chance. J'ai toujours cru à ça parce que nos parents nous ont appris. Je suis ici pour déjà la procession, donc je venais déjà en tant que serment de messe à l'époque. Là maintenant je continue de venir avec mes parents, parce qu'on a aussi une ferme, on continue d'exploiter les terres du grand-père. Donc c'est pour cette tradition, pour ce que ça représente et pour les cultures. Et ça montre aussi bien que dans une ère où on croit tout avoir via internet, via l'argent, il y a encore des choses qu'on ne contrôle pas et qu'on a encore besoin de quelque chose d'autre, quelque chose de matériel. Et donc c'est pour tout ça qu'on vient ici. C'est en les aspergeant avec de l'eau bénite que le prêtre passe au milieu des chants. C'est en les aspergeant avec de l'eau bénite que le prêtre passe au milieu des chants. Tout le monde ici reconnaît que la vie se reçoit. Pour prier, pour que nous ayons de l'eau, surtout à cause des terres qui sont vraiment bien secs. Le blé qui a besoin de nourriture, parce que sans eau, il n'y a rien. Et aussi pour le maïs, pour tout. Et qu'il y ait aussi la paix sur la terre. Oui, ah oui, ah oui, on y croit. C'est pour ça qu'on y vient. Pour que Dieu vienne nous donner la récolte et tout. Même dans notre petit jardin. Ces prières pour demander la pluie et de bonnes récoltes ne semblent-elles pas archaïques et d'un autre âge ? Oh, d'un autre âge, je ne crois pas. La preuve, c'est que quand on le propose, une fois par an, il y a du monde. Il y a des fidèles qui viennent. Bien sûr, des gens qui habitent notre communauté. Mais encore quelques-uns qui me disaient ce soir, on est venu d'un peu plus loin parce qu'on a lu sur les réseaux sociaux. On a vu ça dans le journal, qu'il y avait proposition de ce type de prière. Ils sont venus, ils ont participé à notre assemblée et ont vécu un beau moment de prière. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces processions tissent l'air de rien, de nouveaux liens sociaux. Ça permet aux gens de se réunir. Voilà, c'est le printemps, la nature, elle est belle. Ne serait-ce qu'à l'instant, on a pu s'émerveiller devant de magnifiques paysages. On voyait les vignes au loin avec la statue du Horn qui est à Volksheim, avec aussi des champs de tournesol, des champs de blé, des champs de maïs. Et la nature par ici, elle est magnifique. D'ailleurs, souvent, des gens viennent par là pour se promener, sont en balade, en randonnée, tout simplement parce que c'est un bel endroit. Si pour 2022, ces processions sont terminées, Save the Date du 15 au 17 mai 2023. Après ces prières et ces processions, espérons que les récoltes seront bonnes cet été. Maintenant, nous partons du côté de Tirenbarc pour la balade du curé. En effet, tous les mois, le père Pascal Boulic organise avec ses paroissiens une balade dans un coin autour de Mulhouse. Nous l'avons suivi dans la forêt de Tirenbarc, un sujet réalisé avec Jean-Pierre Bertrand. Un pique-nique comme tant d'autres en ce beau jour de mai dans la forêt de Tirenbarc ? Pas tout à fait. Toutes ces familles sont réunies à l'invitation de la paroisse Saint-Etienne-Sacré-Cœur de Mulhouse pour participer à la balade du curé, un concept né par hasard. La balade du curé, elle est née. Moi, j'étais avec mes confrères, le prêtre et le diac, qui sont avec moi, dont Armand et dont Vianney. Et en fait, on se baladait en forêt ensemble. Et c'est vrai que moi, j'ai une passion de tout ce qui touche la nature, des plantes sauvages, je connais beaucoup leur usage, les usages aussi dans les traditions anciennes, chez les anciens, par rapport au culinaire, médicinal, tout ça. Et en fait, en leur en parlant spontanément, ils m'ont dit qu'en fait, il faut faire ça au niveau de la paroisse. Donc on a lancé ça et tout de suite, ça a pris très bien parce qu'il y a un aspect convivial où tout le monde se retrouve. Et puis surtout, on passe un temps en nature dans la création qui est extrêmement ressourçant. Pour son organisateur, quel est le but de cette balade ? Le but de la balade du curé, c'est de prendre conscience que la création, ce n'est pas un papier peint, ce n'est pas un décor, mais la création, c'est un intermédiaire. Par la création, en fait, je rencontre Dieu. Et alors, de manière très concrète, je montre certains usages de plantes. Alors toujours, les plantes qui sont à une saison donnée, par exemple, si on est en hiver, je vais parler des écorces et des racines. Là, on est au printemps, donc on va parler de tout ce qui sort en ce moment. Et déjà, pour prendre conscience que tout ça, ce n'est pas des mauvaises herbes, mais c'est là. Et si c'est sur notre route, c'est que c'est bon pour nous sur notre chemin vers Dieu. Alors, il y a des paroissiens, donc des gens qui pratiquent, mais ça attire aussi des gens de l'extérieur, des gens qui sont attirés par la nature, mais pas forcément par le Christ tout de suite, mais qui par la nature vont découvrir Jésus-Christ. Par lui, tout a été fait, c'est l'évangile de Saint Jean. Ça attire des gens, des randonneurs, ça attire des gens qui veulent tout simplement connaître l'usage ancestral des plantes culinaires, médicinales. Donc ça attire, ça brasse assez largement. Que disent les participants eux-mêmes de cette initiative ? Prendre le temps de vivre un dimanche, comme il se doit, un peu coupé aussi de toutes les autres réalités quotidiennes de la semaine. Donc vraiment vivre le dimanche avec beaucoup de simplicité et en communauté. Moi, je suis assez partisan de ce genre d'activité, où on arrive à regrouper quand même la communauté à l'extérieur des murs de l'église. Souvent, quand on se balade, on parle avec des gens, on parle de notre foi. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très important qu'on puisse partager notre foi avec les autres. Allez, les sportifs, barrez-vous ! Alors qu'un premier groupe est parti sur un parcours sportif, un deuxième groupe emprunte le chemin de croix pour découvrir la forêt. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la balade du curé, c'est des travaux pratiques. On n'est pas derrière l'écran Google, donc on prend, on goutte, on touche, on sent. Vous avez le bourgeon, c'est tout mou, ça ne pique pas du tout. Et on le mange comme ça, c'est très bon, c'est acidulé, vous en mettez dans les salades. Ça aussi, évidemment, des vertus thérapeutiques par rapport à la gorge. La nature est bien faite, c'est-à-dire qu'on va voir dans les pays froids ce dont on a besoin dans les pays froids. Allez, on va avancer un peu, parce qu'il y a quand même une dimension digestive à la balade. Loin de son église, Don Pascal révèle que sous la soutane se cachent des compétences de botaniste. J'ai beaucoup utilisé le plan de sauvage pour me nourrir, j'ai beaucoup des amis botanistes. J'étais dans les Pyrénées avant, à Lourdes, et donc on allait dans les sommets chercher la plante sauvage qui va bien, etc. J'ai fait des études, mais très théoriques, de biologie, de chimie. Ça permet de comprendre la biologie végétale, ça permet de comprendre certaines choses très théoriques. Mais ce n'est pas ça qui permet de reconnaître les plantes qui sont là, leurs usages, etc. Mais c'est précieux, quoi. Donc ça, c'est un sapin blanc, je crois. Donc le sapin, c'est facile, les aiguilles, elles sont toutes sur un plan. Vous voyez, c'est plat, elles sont sur un plan. Alors que l'épicéa, derrière c'est un épicéa, mais il a le squalite, un parasite, donc il n'est pas en forme. Ce regard sur la nature et cette préoccupation écologique rejoint un grand texte du pape François. La hôte d'atossi, ça a été vraiment quelque chose de très prophétique, parce que c'est avec cette grande intuition que quand on est chrétien, ça a des conséquences dans notre rapport aux plantes, aux animaux, aux cailloux, aux étoiles, etc. Donc ce que le pape François dit, les conséquences évangéliques, les conséquences écologiques de mon adhésion à Jésus-Christ. Et donc ça, c'est une intuition qui est absolument fabuleuse, et c'est tout à fait cette intuition qu'on essaie de mettre en œuvre. Et non seulement il y a ça, mais il y a le tout est lié de la hôte d'atossi. Il ne faut pas avoir peur de se laisser, en fait, de laisser les créatures, les plantes, les oiseaux nous parler de Dieu. Mais ça demande d'arrêter de la chosifier, de la prendre pour du papier peint et du décor. Et il y en a un qui l'avait très bien compris, c'est Saint François, et si vous voulez bien, on va dire ensemble, cette prière de Saint François qu'on dit à chaque fois, on l'a dit ensemble, « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. » Plus qu'une balade, cette proposition devient une initiation à un autre mode de vie. J'avoue qu'on est très sensible à la maison par l'environnement, une vie saine, une nourriture saine. Et redécouvrir, effectivement, vraiment les bienfaits de la nature, ce qui nous entoure. Et on a vraiment la chance ici d'être entouré d'une belle nature. Ça permet vraiment de réouvrir les yeux sur ça et de voir qu'il y a vraiment un intérêt à l'intégrer complètement dans notre vie, au lieu de, c'est vrai, souvent de la zapper dans une vie, un rythme de vie très intense, un peu activiste, et de ne pas prendre le temps un petit peu de regarder et de contempler ce qui nous entoure. C'est devant la basilique de Thierenbach que les deux groupes se retrouvent pour une dernière étape spirituelle. « Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur n'est pas... » Cette balade a-t-elle tenu sa promesse et les participants sont-ils prêts à recommencer ? « C'est très sympathique. En plus, aujourd'hui, effectivement, on a le temps idéal pour l'avoir fait sous un petit crachin ou d'autres temps. C'est vrai que là, c'est vraiment particulièrement agréable. Et la nature, en cette période printanière, étant vraiment époustouflante, c'est vraiment ravissant. Donc oui, oui, je reviendrai volontiers. » Rendez-vous est donc pris pour une prochaine balade du curé, quelque part dans la nature, autour de Mulhouse. « Attention tout de même, si vous êtes seul dans la nature, de ne pas manger trop rapidement, telle ou telle herbe, cela pourrait être nocif pour votre santé. » Dans le prochain numéro de Parabole, nous irons du côté d'Air et Vie, une maison d'accueil au nord de l'Alsace, qui accueille justement depuis plusieurs semaines des réfugiés ukrainiens. À vous tous, une bonne semaine et au revoir pour un nouveau numéro de Parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada